Le 29 novembre, ce qui est certain, c'est que si vous faites le CV avec Romain Grosjean et que vous lui demandez sa date de naissance, il y en a deux maintenant. Il y a le 17 avril et puis il y a le 29 novembre. Aujourd'hui encore, même plusieurs mois après l'accident, on n'arrive pas à comprendre qu'il soit en vie. Marion Jolès, je suis née le 8 décembre 1981 à Maux. Je vis dans un petit village à côté de Genève, à la frontière franco-suisse. Alors sur ma carte d'identité, officiellement, je dois faire un 65. Dans la vraie vie, je fais un 62. Et après, en poids, je ne me pèse pas tous les jours, je dois être à 45 kilos. Je ne suis pas très lourde. Je suis mariée et j'ai trois enfants, Sacha, Simon et Camille. 7 ans et demi, 5 ans et demi, 3 ans. Garçon, garçon, fille. C'est sportif à la maison, mais c'est ce que je voulais. Le surnom de mon mari, tout le monde le connaît maintenant depuis son accident, c'est Moustique. Il faut que je l'assume maintenant, ça y est, c'est dit de toute façon. Parce qu'il me disait tout le temps, tip top Moustique, voilà, pour tout, quand je lui proposais des trucs, des activités, donc c'est resté Moustique. Mes parents, c'était Dondon, Yon Yon, des trucs hyper classes, élégants et raffinés à mon image. J'ai fait le grand écart dans les études parce que j'ai fait un bac scientifique option maths pour faire une hypocagne dans la foulée, donc classe préparatoire littéraire. Comme ça, je pouvais tout faire. Langue parlée, l'anglais, très courant. J'ai tellement perdu mon espagnol, quelle erreur. Je me suis lancée un peu à une période dans du russe, parce que je trouvais que les langues slaves étaient magnifiques. Hormis « Strasvetsie » ou « Priviet » d'Azvidania, ça s'est arrêté assez vite. J'ai fait des interviews de dingue, j'ai quand même fait John Travolta en interview. Dany Zucco, Dany Zucco de Grise. Docteur Mamour, Patrick Dempsey de Grise Anatomy. La plus grande classe, c'est quand on se rend compte que ces stars-là soutiennent mon mari. Parce que je me rappelle de Patrick Dempsey, typiquement, qui avait traversé l'intégralité du paddock juste pour aller serrer la main de Romain, ou je me rappelle de Jude Law. Jude Law avait déclaré qu'il trouvait que Romain Grosjean était « a real gentleman ». Je suis là, ouais, c'est vrai. C'est la classe. Je suis une brillante conductrice. Je suis en tout cas sérieuse, parce que j'ai trois enfants et voilà. Donc j'essaye d'être hyper sérieuse. C'est toujours Romain qui conduit ou est-ce que parfois, est-ce que ça t'arrive toi de prendre le voir ? Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il ait bu pour me laisser le volant. Ma première voiture était une vieille Fiat Panda. Elle a rendu l'âme pas très loin d'ici. J'ai mis un bazar dans la circulation, place du Trocadéro. C'est l'embrayage qu'a lâché. Et je me rappelle encore du dépanneur qui était venu. Et je lui avais dit « je crois que c'est l'embrayage, mais je ne suis pas sûre ». Il m'a dit « on ne peut pas s'y connaître ». Je travaillais déjà à Automoto, j'étais morte de l'honte. Je m'y suis mise, je ne cuisinais pas du tout avant. Romain adore ça. Pendant longtemps, c'est lui qui cuisinait. Et puis, je me suis fait avoir. Je ne sais pas à quel moment de notre vie de couple, ça a basculé. Quand on a eu des enfants, au fur et à mesure, c'est moi qui ai commencé à faire un peu plus la logistique des repas. Parce que, voilà, on ne sait pas de la grande gastronomie. En ce moment, il est aux Etats-Unis. Et dès qu'il rentre, on se fait une fondue suisse. Pas une fondue savoyarde, mais une fondue suisse. Ça n'a rien à voir. On a failli divorcer quand je lui ai parlé des trous dans le gruyère. Et qu'il m'a dit « mais il n'y a pas de trous dans le gruyère, enfin ! » Je suis folle. J'ai toujours écrit. Jusqu'à la naissance de mon premier fils, je tenais un journal. Et ça me faisait un bien fou. J'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps. Et maintenant, j'écris pour eux. J'écris et je tiens des journaux pour mes trois enfants. Je leur donnerai quand ils ne seront plus grands. Le tennis, c'est l'un des seuls sports que je peux faire avec Romain. Parce que je renvoie la balle. Alors, je ne sais pas servir, mais je renvoie la balle. Et lui, il s'adapte à mon niveau. Et c'est le seul sport, en fait, dans lequel on peut prendre du plaisir ensemble. Après, vélo, je peux le suivre sur la route, si je prends le vélo électrique. On relativise tout. Plus rien d'autre n'a d'importance que notre famille et notre clan, tous les cinq. On est extrêmement soudés, on est extrêmement fusionnels. Et tant qu'on est vivant et en bonne santé, tout va bien. Peut-être 4-5 jours après l'accident, je me rappelle de ma belle-mère qui m'appelle en me disant « Je suis tellement désolée, on a perdu le bonnet de Simon, qui était un bonnet en laine, tricoté main. » Est-ce que c'est si grave que ça ? Non, je ne crois pas. Voilà, donc on relativise beaucoup plus. On savoure. C'est vraiment des clichés, en fait. J'ai l'impression que ce sont des phrases très, très naïves. Mais c'est l'air et l'été. Parce qu'aujourd'hui, ma vie pourrait être tout autre.